Bonjour chers téléspectateurs, bonjour mes consœurs de la plateforme Jeune Femme Leader. Je suis Evelyn Kwaku, animatrice à FA TV. Aujourd'hui, nous sommes réunis à notre émission C'est Femme. Et nous parlerons aujourd'hui d'un thème très important d'actualité qui est le leadership. Je suis avec deux invités, à savoir le docteur Aïssou, le DG de la CIDSA et M. Amel, CI, entrepreneur. Alors bonjour monsieur Aïssou. Oui bonjour madame Kwaku. Nous avons appris la mise en place d'une plateforme dénommée Jeune Femme Leader que vous avez initiée. Alors, pourquoi cette initiative ? Merci beaucoup madame la journaliste de FA TV. Vous en prie. Et cette idée parce que je sais que la femme est le début de tout et la femme est aussi la fin de tout. Merci. Et sans la femme, il n'y a pas la conception. Et sans la femme, tout homme sur la tête, il peut grandir. Et la femme est le soeur du développement. Merci. Alors, monsieur C. Amel, nous vous retrouvons sur cette plateforme en tant que le deuxième homme parmi 300 femmes. Alors, pourquoi cette présence au sein de cette plateforme ? Ok, bonsoir. Mais vraiment merci de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là parmi vous à l'émission C'est Femme. Il faut dire que je suis avec ces trois enfants parce que j'ai épousé la vision du docteur Aissou. Dans la mesure où il ne m'a fait pas, il m'a parlé, il m'a dit qu'il voulait mettre en place une plateforme pour les 300 jeunes femmes leaders. Je pense que c'est une initiative à vraiment louer. C'est la raison pour laquelle je suis. Je suis vraiment ravi d'être là. Alors, un mot qui nous revient, leader, le leadership. Alors, docteur, ce mot qui ne cesse de ressortir dans votre plateforme, pour vous, qu'est-ce qu'un leadership et quelles sont les étapes pour être un véritable leader ? D'abord, je voudrais ratifier, madame, l'animatrice, ce n'est pas ma plateforme. C'est la plateforme de toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Je voudrais ratifier cela parce que les gens sont tendance à croire que c'est la plateforme du docteur à l'issue. Non, mais c'est la plateforme de toutes les femmes. C'est l'espace où les femmes peuvent s'exprimer. C'est l'espace où les femmes peuvent désormais parler. C'est l'espace où les femmes peuvent désormais dire ce qu'elles pensent. L'espace dans lequel désormais les femmes se sentent unies, solidaires, ensemble. Je voudrais d'abord ratifier cela avant de revenir sur les leaders. Le leadership. Madame l'animatrice, vous faites partie de la plateforme. Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà des leaders dans la plateforme ? Moi, je vous le trouve la question, madame l'animatrice. Alors, merci docteur. Disons le leadership. Moi, je dirais qu'il y a des leaders parce que des femmes, 300 filles qui ont accepté de vous accompagner dans cette vision, je pense qu'elles sont naturellement des leaders. D'accord. Elles sont naturellement des leaders. Oui, elles sont des leaders en aide. Essayez de plus s'approfondir. Leader en aide parce que il y a plusieurs étapes pour devenir leader. Il faut d'abord travailler pour devenir un peu, c'est-à-dire pour devenir d'abord entrepreneur. Quand on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas entreprendre forcément. Même travailler pour quelqu'un, tu es entrepris. Tu es entrepris travailler. Tu es entrepris devenir employé d'une société. Tu es entrepris apporter quelque chose à une entreprise qui apporte au PIB d'un pays. Il faut d'abord devenir entrepreneur. Et quand tu deviens entrepreneur, tu peux devenir chef d'entreprise, opérateur économique, numéro 3, femme d'affaires et leader. Voilà pourquoi je dis que parmi les 300 femmes, nous n'avons que des leaders en aide. Ou bien même des personnes qui sont sur la voie de devenir des leaders. La plateforme, c'est un espace de formation. C'est un espace qui permet d'amener la jeune femme à reconnaître, à connaître son rôle réel dans le développement socio-économique de la nation, de la Côte d'Ivoire. Alors, il va falloir que ces femmes acceptent d'abord du suffit formé, que ces femmes acceptent ce qu'elles sont aujourd'hui, qu'elles acceptent la migration que nous allons faire avec elles, de quitter l'étape de, en parenthèse, leader en aide pour devenir leader. Alors, docteur, vous avez émis un nouveau concept, leader en aide. Donc, vous avez au sein de votre plateforme 300 jeunes filles, leader en aide. Étant donné qu'elles n'ont pas encore effectué le passage de l'entrepreneuriat aux chefs d'entreprise, à l'opérateur économique et aussi à la dernière étape qui est le leader effectif. Alors, M. C.I., qu'est-ce que vous enfoncez de ce nouveau concept leader en aide ? Ok, d'accord. Il faut dire que je comprends un peu le contexte dans lequel le docteur Aïssou le dit. Voilà, parce que pour être leader, il faut d'abord tout un processus. Alors, il faut d'abord, le leader, dans le sens du mot, c'est l'art qu'a quelqu'un d'amener un certain nombre d'individus à un point. Alors, parce que là, vous êtes vraiment pris pour exemple. Dans ce cas, il faudra avoir certaines aptitudes. La maîtrise de soi, la professe en soi, il faut vraiment montrer l'exemple. Et pour ces filles qui n'ont pas encore entrepris, je me disais, voilà, certaines font sûrement des petits commerces, qui n'ont pas encore entrepris, qui ne sont pas encore entrepreneurs, elles ne sont pas encore leaders, mais elles sont certainement des leaders en aide. Donc, je suis un peu d'ailleurs avec lui, je suis un peu d'ailleurs avec lui. Oui. Nous, notre rôle, c'est de faire ces filles qui sont des leaders en aide, des véritables leaders, des porteurs d'opinion. Alors, docteur, y a-t-il une différence entre le leadership et un leader? Je veux que vous nous éclairiez un peu. Oui, tout à l'heure, mon confrère Seibi vient déjà d'expliquer le leadership. Le leader, le leader? Oui, je dis le leadership. Le leadership. Parce que le leadership, soit tu n'aimes avec le leadership ou tu as qui est, à un moment donné, un leadership. Oui, un travail. Voilà, c'est quelqu'un qui a la force d'aller loin, il a le leadership en lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a la force d'aller loin, quelqu'un qui a le courage, la détermination d'aller jusqu'au bout de ses idées, de ses projets. La personne a le leadership en lui. Ce n'est pas parce que tu as le leadership en toi que tu es un leader. D'accord. Ok? Tu peux avoir le leadership en toi et cela favorise à ce que tu deviennes un leader d'opinion. Et il y a une différence entre celui qui a le leadership en lui et le leader d'opinion. Alors, nous voulons faire 300 leaders d'opinion répartis dans toute la Côte d'Ivoire. Et ces 300 leaders d'opinion seront des femmes d'affaires qui vont aider le président Hassan Ouattara dans sa vision d'émergence de 2020, bien sûr. C'est notre souhait. D'accord, docteur. Vous avez une plateforme qui réunit 300 jeunes filles, je précise, jeunes femmes, leaders en ère, qui seront bientôt des leaders et qui participeront au développement de cette nation. Pour clôturer notre émission, je voudrais saluer le sens élevé de leadership de ces différentes filles qui ont voulu présenter leur candidature, telles que Mme Josiane Loupa, Mme Laura Drow, Farel Obrou et Cynthia Romance. Alors, je demande ici à toutes celles qui voudraient participer à la candidature, qui voudraient être présidentes de cette plateforme, de déjà passer, comment dirais-je, à notre siège pour déposer leur candidature, car la fermeture ferme est fixée pour le 15 mai prochain. Alors, nous vous remercions. Merci d'avoir accepté notre invitation ce jour et passé. Un très bon après-midi. À vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501